3, 2, 1 où j'étais parti sur le destructeur et le trade qui est pour moi le meilleur combo free to play on en reviendra par la suite où j'avais acheté le petit éclaireur entre temps pour courir vite donc on est niveau 28 donc quasiment dans la même tranche de niveau que mon compte avec le massacre donc on va se faire 3 petites games comme ça histoire de jouer un petit peu avec le trade vous étiez quelques-uns à me demander de changer un petit peu de gameplay sur les autres comptes donc on va rejoindre un petit coup sur celui-là ensuite on retournera sur le compte principal avec le ranger pour voir un petit peu la différence et bon ça tombe très 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 bien ça tombe parfaitement qu'on soit sur cette map-là puisque je vais vous faire le deuxième épisode donc comme dans la vidéo précédente vous savez sur... ouh là je bugue mon dieu qu'est-ce qu'il se passe pardon je vais complètement... ah ça y est j'ai eu un gros gros bug donc je disais on va faire la vidéo sur laquelle je fais une démonstration tactique par rapport à la map vous savez la dernière fois c'était la map chantier et donc aujourd'hui juste après ce gameplay on va parler du tactique sur la map donc Europe grande place c'est celle-ci capture de points euh... je voulais faire un capture de points cette fois-ci la dernière fois on avait fait un des smatchs ensuite on fera sûrement un king of the hill enfin voilà on va alterner comme ça donc pour vous montrer un petit peu l'aspect technique euh... de certaines... l'aspect tactique de certaines maps ce qu'on peut mettre en place donc ça tombe parfaitement qu'on tombe sur cette carte puisque ben voilà là je suis en train d'appliquer certaines de mes techniques donc que je vous détaillerai tout à l'heure avec la vue en avion de la map donc là on est en train de dominer le point B on l'a capturé en tout premier comme vous l'avez vu c'est ce qu'il y a de plus important par contre l'ennemi est en train de le récupérer donc ça serait bien que on reprenne ça aussi le point A est sûr donc je pars du principe que mes ennemis vont arriver du point C et donc effectivement je pense que c'est plutôt un bon pari à prendre là le kill est pris oh là par contre là ils arrivent en force ils vont pouvoir récupérer le point B sans soucis sachant qu'ils ont déjà le C hop le point B il va falloir qu'on l'abandonne il y a de fortes chances soit qu'ils se retournent pour aller au B au C soit ils vont continuer leur route vers le A donc on va voir ok donc comme vous pouvez le constater les gars qui sont quand même moins forts que ceux du massacre vraiment de tout près du bon le ralentissement du traître est quand même est quand même extrêmement puissant ok on récupère enfin un kill je pense qu'au niveau des points on est quand même loin d'être premier quoique si on est premier on n'a pas fait énormément de énormément de kills en tout cas la partie elle est largement gagnée et la victoire je pense c'est faite par rapport aux captures vous le verrez à la suite au niveau des points totaux je pense pas qu'on ait fait beaucoup plus de kills que nos adversaires c'est juste au niveau de la capture que la différence se fait dommage j'ai pas pu récupérer ça le 1v2 n'est pas du tout passé il faut qu'on soit vigilant parce que la partie peut tout à fait se retourner puisque là les deux points sont capturés le point A est en train d'être sécurisé c'est plutôt une bonne nouvelle donc j'ai beaucoup plus de chance de voir des adversaires arriver du point C qui vient d'être capturé voilà comme ceci ok bon bah là on les a bien eu hop là tout est sécurisé c'est parfait on va récupérer ça petit rechargement hop là j'adore toujours cette la cinématique de rechargement du traître elle est exceptionnelle hop là voilà par contre sur les dégâts à semi-distance le traître est vraiment extrêmement fort donc voilà petite victoire 1200 à 930 donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure regardez on n'a pas fait des grosses quantités de kills 6, 7, 5, 5 les ennemis sont à 10, 4, 3 qu'est-ce qui a fait la différence c'est la capture des zones si vous regardez le nombre de points on est au-dessus d'eux en général puisque là on a fait on a géré les captures et c'est ça qui a fait la différence sur cette partie et donc on va aller tout de suite voir ce que ça donne au niveau tactique donc nous revoici sur la vue la vue en mode avion de cette map Europe Grand Place donc qui fait partie des maps points de contrôle donc on a deux points de spawn un ici un et là l'un là avec donc trois points de capture et comme sur la map précédente et c'est quasiment toutes les maps qui fonctionnent de ce point de vue là on retrouve cet effet miroir hop d'un point de spawn à l'autre la map est plus ou moins la même avec quelques petits points d'obstacles différents quelques petites particularités mais on est sur sur la même la même mise en place d'un point de spawn à l'autre et ça c'est important parce que ça veut dire que les stratégies restent plus ou moins les mêmes donc comme je vous l'ai dit dans cette vidéo et puis je vous le raconte assez assez fréquemment le point de contrôle contrairement au mode des smatch le mode des smatch c'est juste faire des kills pour gagner le point de contrôle vous pouvez gagner en faisant des kills mais la majorité des points vont être mis par la capture des points de contrôle capturer un point de contrôle vous rapporte des points et conserver ce point de contrôle également donc en fait ce qu'il faut faire c'est dominer en termes de points de contrôle plus qu'en termes de kills quel est le point de contrôle le plus difficile à sécuriser et à garder donc vous l'aurez compris c'est le point B pourquoi le point B parce que il est au centre de la map et il est c'est celui qui est le plus exposé à l'arrivée des ennemis je vais vous expliquer pourquoi tout simplement en vous montrant les autres points donc imaginons on démarre de ce point de spawn ici on a deux directions en général les plus prises soit celle-ci soit celle-là donc en fait on va souvent se diriger vers l'un des points le A ou le C sinon on peut aller directement au B comme ceci mais donc partons du principe que l'on va par exemple au point A donc hop on refait la flèche on va au point A comme ceci on veut sécuriser notre point A donc nous on est positionné juste là hop et on sécurise notre point A quand vous sécurisez votre point A par exemple c'est pas la peine de vous placer à cet endroit et de regarder par exemple dans cette direction c'est pas la peine puisque vous allez vous prendre l'ennemi de dos ce qu'il faut ce qu'il faut ici de s'imaginer c'est par rapport à l'autre point de spawn l'autre point de spawn où est-ce qu'il est situé il est là-haut donc quand vous êtes en train de sécuriser votre point A vous avez 80% de chance de voir votre adversaire arriver par là donc en fait quand vous capturez votre point A il faut que vous soyez en train de regarder dans cette direction pour ne pas vous faire surprendre vous pouvez également voir un adversaire arriver comme ça par là par le petit chemin de droite et donc quoi qu'il arrive si vous êtes positionné à l'endroit de la croix verte votre champ votre champ de vision et bien c'est ce cône ça va être un cône comme ceci donc tous les adversaires qui vont arriver dans cette zone et bien vous allez les voir arriver donc là où je veux en venir c'est que quand vous capturez un point je vois souvent des gens qui sont tournés du mauvais côté ou qui regardent pas au bon endroit et qui se font surprendre en fait ce que j'essaie de vous dire c'est que surtout si vous avez l'information de la position de l'ennemi vous pouvez vous placer de sorte à voir arriver votre ennemi quand vous capturez un point pour ne pas être surpris bêtement si vous êtes au point A et que vous regardez dans la direction de votre camp et bien à tous les coups l'ennemi il va arriver par au dessus comme ça et il va vous surprendre de dos et vous allez mourir et concéder le point à l'ennemi donc voilà pour ce qui est du point A et du point C c'est exactement pareil il faut bien que vous ayez à l'esprit où est le point spawn adverse où est votre point spawn pour bien vous placer et ne pas vous faire surprendre en général en début de partie donc je vous dis il faut capturer le point B au milieu parce qu'en fait c'est le plus dur à capturer et une fois qu'on l'a c'est le plus facile à défendre je vais vous expliquer pourquoi donc vous avez votre point B qui est ici hop imaginons vous venez de le sécuriser ou vous êtes en train de le sécuriser je vais faire les flèches pour vous montrer de quelle direction peuvent arriver les adversaires les adversaires ils peuvent arriver par là ils peuvent arriver par là ils peuvent arriver par là surtout s'ils sortent du point C s'ils sortent du point C ils peuvent tout à fait arriver par là s'ils sortent du point A ils peuvent tout à fait arriver par là nous vous l'aurez compris le point B il est tout simplement au milieu de la map et ça va être le point qui est le plus dur à sécuriser donc moi mon conseil dans toutes les parties sur les trois maps c'est pareil de capture de point de zone il faut capturer le point B il faut capturer le point central en premier ça va être le plus dur à sécuriser mais une fois que vous l'avez ça va être le plus facile à garder les points A et les points C vont être souvent récupérés mais c'est souvent l'équipe qui concède le point B qui garde le point B le plus longtemps qui va gagner sa partie de capture de zone voilà on va faire un tout petit aparté très court sur si vous êtes au fusil à pompe ou si vous êtes avec une arme à distance qu'est-ce que cette arme qu'est-ce que cette map vous propose pour moi c'est plutôt une map de fusil à pompe où la courte portée va être mise en avant tout simplement pourquoi quand vous êtes dans toute cette zone là autour du point A c'est des zones où il y a beaucoup de murs vous pouvez vous cacher à beaucoup d'endroits sur ce point A par exemple la seule zone où vous pouvez vous battre à distance c'est selon ce couloir là sinon tout le reste on est sur du combat rapproché pareil autour de ce point C pardon autour de ce point C pareil on est sur des combats rapprochés vous voyez il y a plein de petites zones ici le point B également on est sur du combat rapproché par contre on est à couvert de cet endroit là et de cet endroit là pour les combats à distance voire d'ici et de là donc si vous voulez c'est une map où je vous déconseille de jouer sniper clairement par contre vous allez pouvoir tout à fait jouer automatique si par exemple on reprend notre point spawn du début qui est ici vous allez pouvoir jouer en automatique en vous plaçant par exemple ici en vous plaçant là voire en vous plaçant ici et donc vous allez avoir des bonnes vues automatiques directement sur le point B ou sur le point ici qui va être le point de réapparition des adversaires comme ça tac voilà les opportunités qui peuvent s'offrir à vous avec les automatiques armes à distance mais pour pour résumer c'est une arme c'est une c'est une map qui favorise plutôt le fusil à pompe voilà ce qu'on peut en dire sur le point de vue tactique de cette map Europe Grande Place on va reprendre tout de suite les gameplays on est reparti pour deux gameplays donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si ça vous plaît toujours cette décor cette manière de décortiquer la tactique par rapport à une map moi je trouve ça intéressant d'autant plus que je vois souvent des joueurs qui sont vraiment perdus par rapport à cet aspect tactique comment jouer sur quelle map il y a des personnes qui jouent plutôt bien qui ont un bon skin bon skill pardon des bons réflexes mais qui n'arrivent pas à carry leur game notamment les captures de le point parce qu'il manque un petit peu de méthode voilà tout simplement je trouve que c'est intéressant peut-être que c'est le format qui est un petit peu le haut vous me direz ce que vous vous en pensez c'est le plus important ah bah je suis en train de me dire où sont les adversaires hop là ça ça passe on va tester la petite mamba si on n'est pas mort avant on est mort avant ok cette partie elle a l'air d'être assez violente on va voir comment ça va se passer on n'est pas pas très bien pas très bien parti d'ailleurs petit aparté que je viens de remarquer en me reconnectant sur ce compte là il faut être niveau 34 pour passer le traître niveau 5 alors que le traître alors que le massacre niveau 5 on peut l'avoir directement dès le niveau 28 donc ça je pense que c'est pas c'est pas à négliger non plus dans les premiers niveaux hop là donc là je pense qu'on se promis avec cette récupération de kill je pense qu'il va repointer son bouton nez non pas du tout bon on est obligé d'y aller hop là ça c'est facile je me sais bien que je l'avais vu par là hop là les dégâts du traître qui sont pas mal du tout sur les semi-distance comme ça hop là on se remet à couverte parce que là il faut qu'on recharge on n'a plus de balles hop là là on est à bonne distance et on switch pour le traître mais c'était à peine trop tard ranger 4 étoiles ça fait vraiment le taf à ces niveaux là il n'y a rien à dire on reste premier et ça nous fait une partie qui est très très serrée qu'on est d'ailleurs en train de en train de on est parti pour la perdre on va tenter de redoubler d'effort ok il est fort celui-ci avec son ranger 4 je pense que c'est le premier de son équipe en face oui tout à fait c'est à dire celui qui fait le gros du travail ça va être compliqué compliqué à gérer cette affaire là hop là bon ça c'est des duels qui sont faciles quelqu'un a la mitrailleuse est-ce que vous chopez au fusil à pompe 340 oui 349 à 351 là on est sur ce genre de partie que j'aime bien jouer on est sur du ultra serré attention je pense que là j'ai moyen de faire quelque chose j'ai mis quelques premiers dégâts personne d'autre arrive faut bouger hop là on va récupérer ça hop là alors là on lui a bien mis la complète triquée oh la mince ah non j'ai vraiment mal joué j'ai été complètement perdu dans le dans mon 360 c'est vraiment dommage je sais pas du tout où est passé l'autre adversaire d'ailleurs j'ai vraiment je me suis fait auto-tourner la tête en tout cas on est 502 à 448 c'est la victoire sur le fil juste juste en tout cas on se classe premier je pense nous allons voir le résultat final non on se classe deuxième 11 kills oui il a bien remonté notre ami là voilà en tout cas c'est une partie qui est assez serrée et qui est plutôt cool à jouer puisque voilà on est sur des parties où on n'a pas des gens qui font aucun kill qui sont AFK ou autre c'est juste une partie qui est voilà qui est fair play à arme égale je trouve ça assez sympa on enchaîne sur cette troisième et dernière partie pour aujourd'hui en tout cas on approche à grand pas tes 5000 abonnés je commence à trier vos questions il y en a énormément ça me prend un temps fou mais je pense que ça va être une vidéo très très sympa donc je vous rappelle on va faire un gameplay comme là je suis en train de faire je vous parle tout en jouant sauf qu'au lieu de vous parler pendant que je joue et bien là je répondrai simplement à vos questions que vous m'avez posées dans les espaces commentaires de la vidéo de la vidéo dédiée à la FAQ donc il y a des questions très intéressantes il y a beaucoup de questions qui reviennent donc c'est assez cool vous avez tous plus ou moins les mêmes questions à me poser et puis on a des questions qui sont très très intéressantes notamment sur l'avenir de la chaîne et ça ça m'intéresse beaucoup de vous y répondre savoir ce qu'on va ce qu'on va pouvoir faire ensemble dans l'avenir hop 112 à 100 la partie qui est bien serrée encore une fois mais je pense qu'on est parti pour la gagner hop là ah là 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 ça c'est pas cool du tout c'est pas cool du tout j'ai rechargé au mauvais moment ça passera pas ce petit kill supplémentaire hop là hop là là on est parti pour le doubler hop là on était sur la bonne distance pour faire un bon score avec le avec le destructeur dommage donc pour Fender 5 qui n'est pas qui n'est pas une bonne arme mais qui a assez bas niveau peuvent peuvent sembler assez puissantes parce que oui elles sont puissantes à bas niveau mais là on arrive vraiment sur les limites ça fait un peu la différence parce qu'elle est 5 étoiles et qu'on est niveau 28 mais je vous assure que par la suite c'est une arme qui ne vaudra plus un clou 306 à 250 ok on conserve notre petit écart ça par contre ça passera pas fuck j'ai eu de la chance qu'il dégaine sa sa grenade on reste premier cette fois-ci bien confortablement avec nos 10 kills 5 assists cette fois-ci on ne s'aura pas détrôné on restera premier sans aucun doute hop on va aller récupérer quelques kills par ici oula il y a du monde ça va être chaud hop là ça passe on récupère ça aussi attention ça arrive par derrière boom et bah nickel 2 kills 2 assists je pense là par contre j'ai plus assez de vie pour faire le moindre score à mon avis on va juste essayer de grappiller quelques dégâts voilà là on est bien placé attention ah mince yes et bah voilà on a fait quand même une petite furie sanguinaire avec nos 2 points de vie qui restaient on s'est très très bien placé on en termine largement en premier avec 14 kills 5 à 6 voilà on finit sur une belle game ça ça fait très très plaisir donc voilà les gars on en reste là je vous dis à la prochaine et ciao ciao ciao